La Juventus ne réalisera pas le doublé. Invaincu au niveau national depuis le début de la saison, les joueurs de Massimiliano Allegri, expulsés par l'arbitre en première période pour contestation, sont lourdement tombés à Bergamo, 3-0. La Juventus, qui a ligné son équipe type, ne remportera pas sa cinquième coupe d'Italie consécutive. Les partenaires de Cristiano Ronaldo, transparents face à la Talenta, n'ont jamais été en mesure d'imposer leur jeu et se sont surtout écoulés défensivement. La sortie prématurée sur les cieux, 27e, de leur capitaine, Giorgio Schiellini, y est certainement pour beaucoup. Dès la neuvième minute d'aujourd'hui, le ton était donné par la Talenta Bergamo et son capitaine argentaine Alerandro Gomez qui expédiait de la tête un ballon sur la transversale. Plus avant la mi-temps, suite à une erreur de Joao Cancelo, le belge Timoti Castagne ouvrait le score, 37e. Il sera émité deux minutes plus tard par l'international colombien du vent Zapata, bien servi par Gomez et dont le tir puissant trompera le gardien de la Juve Oetschiex-Zeteni. Ne se créant aucune occasion franche à l'image de Cristiano Ronaldo, les Turinois encaissaient un troisième but à la 86e minute par l'intenable Zapata, lequel profitait une nouvelle fois de la fébrilité de la défense adverse. En particulier celle du latéral Mattia de Silvio, spectateur sur l'action. Après la Roma entre 107 buts un peu plus tôt dans la journée face à la Fiorentina, la Juventus était l'aussi tombée. Mais cette chute-là risque de faire très mal au partenaire de Blaise Matuï.